Kinshasa, Lubumbashi, Matadi, Goma, Bandaka, Bukavu, Kisangani, Mboujimai, Kenge, iWeb, l'information pour vous et avec vous, en toute objectivité, à vous la parole, iWeb. S'annonce assez tendu, tout, avec vous justement, on va commenter l'actualité avec un nouveau visage, une figure emblématique de la jeunesse qui va parler d'elle, qui va parler aussi de ses ambitions dans le cadre de cette émission Top 15, le jeune face aux enjeux de l'heure. Top 15 a les signes de recevoir sur ce plateau, ou encore dans notre studio, M. Roliston Lumingou, un jeune engagé pour la cause de la République. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, M. Gédan, à Thibault pour l'invitation. C'est un honneur de vous recevoir, après autant d'activités passées dans le fond du Congo. Le Congo s'est passé à Makin-Chassa. Il faut aller partout découvrir la réalité. Et actuellement, quelle est la réalité du Congo profond ? L'opposition veut s'imposer. Les élections arrivent, tout le monde s'agite. Tout le monde est aux aguets, comme on peut dire. Mais c'est vrai que la population est affamée. Elle a besoin de solutions. Et je pense que le deuxième quinquennat du président Fatih pourra trouver des solutions à tout ça. Des solutions à toutes ces questions qui se posent. Et comment vous, en tant que jeune, vous essayez d'entreprendre l'action politique pour un Congo fort et prospère, pour un Congo qui est tourné vers son développement, et ne pas tourné vers l'extérieur, comme on sait le voir avec le dirigeant ? Je pense bien que le problème de la RDC, c'est beaucoup plus la toute prise en charge personnelle de jeunes. Et je me dis que c'est le chômage qui est en train d'étouffer la RDC. Plus il y a de jeunes, plus il y a de chômeurs. Et c'est ce qui fait que la République ne respire pas vraiment. Mais je pense que la solution, c'est la création d'emplois. Parce que c'est à travers la création d'emplois que le niveau social du Congolais pourra s'améliorer. Et je pense que, qui dit création d'emplois, on peut caler d'abord sur base de ce que nous avons comme richesse. Nous avons des terres arables, nous avons des minerais. Nous pouvons quand même exploiter ce que nous avons avant de pouvoir espérer que la communauté internationale puisse faire quelque chose pour nous. Justement, il faut mettre à profit tout ce dont dispose la République de la Mokatu du Congo pour son développement. Est-ce que, M. Rolling Stone, je le rappelle ici que vous êtes président de la fondation Rolling Stone Lomingo, qui porte votre nom, justement, est-ce qu'il est possible aujourd'hui d'entreprendre ou encore d'espérer un développement sans la jeunesse ? Impossible. La jeunesse, elle est l'avenir d'un pays. La jeunesse, elle est l'avenir de toute chose. C'est sur la jeunesse que la République s'est développée. Alors, je pense bien que sans la jeunesse, ce pays n'a pas d'avenir. Donc, nous devons demander, et c'est ce que nous faisons chaque jour, nous nous conscientisons, les dirigeants de ce pays, de pouvoir s'investir sur les jeunes, car c'est l'avenir en tout cas de ce pays. Sans jeunesse, il n'y a pas d'avenir ? Vous parlez de quelle jeunesse ? Je parle de la jeunesse engagée, la jeunesse consensueuse, la jeunesse expérimentée, parce qu'il y a quand même cette jeunesse-là aussi qui n'est pas expérimentée, qui n'a pas besoin d'apprendre, qui n'a pas besoin de s'élever pour crier haut, fort quand ça ne va pas. C'est cette jeunesse-là dont je parle, la jeunesse engagée, expérimentée, cette jeunesse-là qui a vraiment cette envie de pouvoir améliorer les choses. Lorsqu'on parle de la jeunesse consensueuse, on sous-entend que cette jeunesse doit passer par la formation pour qu'elle soit armée du combat, qui est le sien. Le combat intellectuel, oui. Alors cette jeunesse, elle est à compter au bout du doigt d'une seule main, ou encore elle est vraiment... c'est une denrée qu'on peut retrouver facilement actuellement aujourd'hui ? Non, c'est une jeunesse qu'on ne peut pas retrouver facilement, parce que vous savez, vous-même avec le phénomène Koulouna, vous savez que partout, ça ne va pas. Alors les jeunes délinquants sont devenus beaucoup plus nombreux que nous, les jeunes consensueurs. Quand je parle des délinquants, je ne fais même pas allusion à ceux-là qui sont passés par le banc de l'école, parce qu'il y a ceux-là même qui sont licenciés, mais qui sont des délinquants, vous voyez ? Ce n'est plus seulement une question de gens qui n'allaient pas à l'école, mais aujourd'hui on retrouve des jeunes qui sont allés sur le banc de l'école, qui ont même fait l'université, mais qui sont des délinquants. Donc c'est un esprit qui a englouti les jeunes actuellement par manque d'emploi. Alors je me dis, il y a aussi un problème aussi de maîtrise d'emploi, parce qu'actuellement au Congo, on peut donner à un jeune un travail, mais il ne sait pas comment le conserver. Donc nous nous sommes retrouvés dans des situations où on peut vous donner une opportunité. Je donne un exemple un peu banal. On vous donne à un jeune une opportunité de pouvoir devenir chauffeur, par exemple le personnel d'un certain monsieur ou un homme d'affaires, mais il n'a pas de notion de... De auto-école. De auto-école ou de... De code de la route. De code de la route, tout ce qui va avec. Alors du coup, ça ferait qu'il ne pourra pas gagner... En fait, il ne pourra pas conserver ce boulot pendant très longtemps. Alors moi, avec ma fondation, qu'est-ce que je fais ? Je me suis dit, c'est vrai que nous, les jeunes, nous créons au fort, nous avons besoin que l'État puisse créer d'emplois, mais ces emplois-là, qui vont prendre ces emplois ? Et même s'il y a d'emplois, qui vont les conserver ? Donc c'est une question d'abord de pouvoir former les jeunes. C'est ce que nous, nous avons fait, nous faisons au sein de notre fondation. Je forme des jeunes, j'ai fait des recyclages. Dans le cadre de votre fondation, justement ? Exact. Dans le cadre de ma fondation Relisson Lomingue, je suis dans la formation professionnelle des jeunes. Quand je dis jeune, que vous soyez un jeune qui est licencié ou qui n'a pas étudié, vous avez besoin... Il y a certains de ces métiers que vous pouvez apprendre sans pour autant aller sur les bancs de l'école. Je fais allusion à la cordonnerie, l'informatique, parce qu'il y a même l'informatique que les gens oublient. Aujourd'hui, l'informatique est devenue une... On ne peut pas s'en passer. On ne peut pas s'en passer pour avoir un boulot. C'est quelque chose... C'est une technologie qu'on ne peut pas s'en passer partout. Si vous voulez travailler, vous avez besoin d'une machine, de tout. Alors, je me dis, ce sont des choses qu'on oublie, qu'on néglige, mais qui sont très importantes dans le milieu professionnel. Alors, moi, je me suis dit, avant de pouvoir donner à ces jeunes-là de l'emploi, il faudrait d'abord les former. C'est ce que ma fondation est en train de faire. Il est incontestablement prouvé ici que l'on ne peut pas envisager l'avenir d'un pays sans la jeunesse. Et pour y arriver, est-ce qu'il faut, à tout prix, que cette jeunesse soit dans les institutions ? Je parle de votre cas. Vous serez candidat, député national, dans le site de Le Conga. Je crois que ce sera une bataille assez âpre, parce qu'il y a des têtes... Nous n'avons pas peur de... Ce qui s'annonce déjà. Nous sommes préparés. Est-ce qu'il faut seulement être dans les institutions pour envisager ou prétendre développer son pays ? Non, non, je ne pense pas. Pour pouvoir passer un message, nous ne sommes pas obligés d'être dans des institutions de l'État, des institutions gouvernementales ou tout ce qui va avec. Par exemple, moi, je donne un exemple simple. J'ai ma fondation, j'ai un siège qui est un bureau, mais quand il s'agit des formations, les formations, toutes ces formations, je les fais dans des endroits où je loue. Je n'ai pas besoin d'avoir un grand espace ou avoir peut-être ma propre propriété privée où je dois faire toutes ces formations-là. Quand je veux faire une formation, par exemple, dans la commune de Ngalie, par exemple ici, je viens, je loue une école, je loue l'espace, je loue le matériel. C'est une manière pour vous de participer, d'apporter votre pierre à l'édifice ? Bien sûr. Alors je me dis que je n'ai pas besoin d'être dans des institutions pour pouvoir changer les choses. Donc si un autre Rolling Stone qui a ces mêmes ambitions ou ces mêmes idées que moi s'élever quelque part où nous deviendrons 1000 ou 2000, voire même 1 million, je pense que ça serait quand même bénéfique pour l'RDC. Alors pourquoi maintenant tant de jeunes sont envoûtés par la politique ? Non, nous, 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 personnellement, je vais parler de mon cas. Moi, je me dis que c'est la seule voie, la seule issue qui peut nous permettre de pouvoir changer les choses. En dehors des institutions, il est possible de changer les choses ? Je ne sais pas par quel moyen nous allons le faire parce que c'est le pouvoir en place qui impose la loi, qui applique la loi. Alors si nous savons changer les choses ou améliorer la loi ou je ne sais pas faire des amendements, nous devons être du côté du pouvoir parce que c'est eux qui votent, c'est eux qui sont majoritaires. Si nous voulons changer une loi ou nous voulons l'amender, nous aurons besoin de la majorité parlementaire. Alors, allez-y comprendre que nous devons être du côté des décisionnaires pour pouvoir changer les choses. Alors en dehors, ou ce qui se passe actuellement avec l'opposition radicale que je vois actuellement, je ne pense pas qu'avec cette façon de faire les choses, ils pourront changer les choses. Je ne pense pas. Vous êtes un jeune, engagé pour la cause de la République, je l'ai dit en tant que cette émission. Vous n'avez pas de parti politique. Comment vous expliquez cela ? Surtout que, nous savons ici en Règlement 4 du Congo, nous sommes enclins à l'idée des grands partis politiques. Et lorsqu'on voit M. Roliston, le mingou, bien que pétri de des talents et d'intelligence, est-ce que comment cette jeunesse se fait aussi facilement confiance sans être dans le grand parti politique ? Bon, j'ai un parti politique que je ne voudrais pas vraiment brandir parce que je peux le dire que c'est encore un parti mal-être, parce que nous n'avons pas encore de siège social stable, je veux dire. Nous n'avons pas une grande ancienneté, nous n'avons qu'une année. Mais j'ai déjà à taux mes documents, j'ai déjà l'arrêté ministériel. Je suis dans l'Union sacrée. Vous êtes dans l'Union sacrée ? Je suis dans l'Union sacrée. Donc vous soutenez le président ? Oui, oui, je soutiens le président parce que je me dis que si je veux... Donc vous avez aussi signé la charte ? Non, non, je suis encore verbalement dans l'Union sacrée. Mais comme je n'ai pas encore signé, je veux le faire. Je veux le faire à tout moment. La porte est encore ouverte. La porte est encore ouverte ? Oui, oui. Je veux le faire, mais idéologiquement, je suis déjà dans l'Union sacrée. Je partage tout ce qui est Union sacrée. J'accompagne le président de la République dans tout ce qu'il fait. Parce que je me dis qu'il est le seul garant de la nation. Quand je dis qu'il est le seul garant, il est même le garant de l'opposition. Donc l'opposition a aussi l'opportunité ou la chance d'aller proposer ces changements auprès du président. Je me dis que c'est le seul moyen de pouvoir changer les choses en travaillant avec le président en place. Vous êtes derrière, rangé derrière le chef de l'État, Féjite Kedi. Justement dans le cadre de l'Union sacrée, une plateforme politique, en même temps électorale, qui aussi vise à matérialiser la vision du chef de l'État. Est-ce que vous soutenez Féjite Kedi parce que tout simplement il est président ou bien parce que vous êtes convaincu de sa capacité à apporter des solutions aux problèmes multiformes des Congolais ? Non, je le soutiens par rapport à ses capacités quand même parce que j'ai pu observer son évolution. Je n'étais pas dans la majorité. Je viens de basculer du côté de la majorité il y a une année passée. Mais avant, j'étais dans l'opposition. Je critiquais tout ce qui n'allait pas. Mais quand j'ai vu que l'expérience a commencé à s'installer et aussi que certains conseillers ou certains proches du président qui ne l'aidaient pas à améliorer les choses, il a commencé à bouger toutes ces personnes-là, je me suis dit oui, il avait la volonté de le faire. Et puis j'ai vu comment il a géré certaines crises, beaucoup de crises. Je peux citer quelques-uns. Par exemple, la guerre qui est à l'est du pays, il a pu prendre certaines décisions pacifiques qui ont aidé à ce que le pays ne puisse pas connaître... implosion. Mais on annonce le renforcement à normes de la révélation de 23. Oui, parce qu'on s'est dit qu'il a exploité presque toute la voie pacifique. Alors, il est temps peut-être d'aller à la vitesse supérieure. Et vous ne proposez rien, peut-être pour que l'Union sacrée retombe sur ses jambes et propose des solutions assez coriaces, assez radicales pour changer la donne. Bon, en fait, nous sommes dans une position où nous n'avons pas à céder à des caprices de quelqu'un qui vient et nous embêter chez nous. C'est une raison pour laquelle nous n'avons rien à proposer. Nous, nous avons donné notre ligne, nous avons posé nos conditions. Et puis voilà, c'est sur base de ces conditions-là que nous nous sommes limités. Nous avons besoin qu'ils déposent les armes, qu'ils se rétractent des positionnements qu'ils ont. Et puis, c'est des conditions... Il n'y a pas de négociations. Il n'y aura même pas de brassage parce qu'ils pensaient qu'après ça, ils allaient encore nous infiltrer, tout ce qui va avec nous. Nous avons besoin qu'ils dégagent de notre territoire. C'est tout ce que nous avons demandé. Il n'y a pas de négociations. La raison pour laquelle nous n'avons pas de propositions à faire, nous n'avons pas de négociations à faire. Jusqu'à là, nous attendons juste que nos conditions puissent être respectées et puis les choses iront mieux pour nous tous. Vous encadrez les jeunes, vous les formez à être responsables et justement à participer au développement de leur pays. Vous êtes beaucoup plus impliqués, engagés dans l'économie des jeunes. Et on aimerait savoir, dans le cas de cette tribune, top 15, la jeunesse congolaise, elle est la cause de son malheur ? Ou du malheur du Congo ? Ou c'est quoi la cause du malheur de la jeunesse ? Bon, le malheur de la jeunesse, c'est le politicien. Je dirais les politiciens qui ne sont pas en place, mais les politiciens que nous avons connus dans le passé. Voilà, c'est ces politiciens-là qui ont manipulé les jeunes, qui ont fait comprendre aux jeunes que, voilà, tu ne peux ou ne pas travailler, mais moi je peux te donner quelque chose. C'est ça, c'est ces politiciens-là qui ont affaibli, qui ont rendu les jeunes paresseux. Et c'est ça, c'est le résultat que nous avons aujourd'hui. Nous sommes en train de rattraper ça et j'espère que ça pourra aller. En tout cas, je veux dire, c'est le gouvernement passé, le politicien passé qui utilisait les jeunes. Même le phénomène Koulouna que nous avons connu aujourd'hui, c'est un phénomène que les politiciens ont inséré. Le premier Koulouna, la première machette qu'on a utilisée en barbarie dans ce pays, c'est un parti politique qui avait donné à des jeunes pour aller affronter les autres jeunes de notre parti politique. Vous voyez, ça a pris l'ampleur jusqu'à aujourd'hui. C'est devenu un mouvement qu'on ne sait plus contrôler. Alors comment maintenant des jeunes devront se défaire du pouvoir ou c'est défaire des politiciens pour qu'ils soient maintenant peut-être tournés vers la cause de leur pays ? C'est cet appel à la conscience que nous sommes en train de faire. Cet appel à la conscience. Après chaque formation, nous montrons aux jeunes, je parle aux jeunes, je leur explique, je leur dis. Tous ces politiciens que vous voyez, qui vous demandent de descendre sur la roue, de faire du désordre, leurs enfants, ils ne vivent pas dans notre pays. Ils sont tous en dehors du pays. Et c'est vous qui vous sacrifiez pour des causes, vous ne bénéficiez même pas pour ça. Donc, tout ce que j'ai fait, c'est l'appel à la conscience seulement. Et avec le temps, je pense que nous arriverons à laver quand même le cerveau de plusieurs jeunes qui sont déjà presque tâchés de ces systèmes. Ils se disent qu'il faudrait forcément passer par la criminalité pour pouvoir gagner un pain. Est-ce que la jeunesse n'est pas malade de son mental ? Bien sûr. De son ignorance, de sa formation. et aussi de sa capacité, de son manque d'analyse. Si, je le dis, nous sommes affectés. Là, vous essayez d'acquiser les politiciens. Les anciens politiciens, en tout cas pas les politiciens. Les anciens politiciens, justement. Même ceux qui ont traversé, qui sont bien là avec vous dans l'Aignan Sacré. Parce que ce sont le même. Oui, ce sont le même, mais pas avec tous. Ils ont juste changé des Kazakhs. Ils essaimaient là de se comporter en agneaux. Mais ce sont les mêmes qui ont fait, qui ont martyrisé la jeunesse. Bien sûr, oui. Est-ce que la jeunesse n'est pas malade de son ignorance, justement ? Elle est malade. La jeunesse d'aujourd'hui, elle est malade. Et nous, jeunes engagés, nous avons le devoir de les conscientiser. C'est ce que nous sommes en train de faire chaque jour. C'est ce que nous faisons. Cette jeunesse, elle est perdue. Elle est perdue par aujourd'hui, il y a plusieurs années. Plus de 20 ans qu'elle est perdue. Il est traumatisé, il est manipulé, il est perdu carrément. Mais nous sommes là, quelques jeunes, nous nous levons de gauche à droite. Résumé que j'ai dit, s'il y a un million d'euros d'histoire dans ces pays, je pense que ça ferait. Parce que moi, par exemple, je fais un effort que chaque mois, je puisse conscientiser au moins 100 jeunes. Alors, s'il y avait des gens qui avaient des initiatives, comment un million, allez-y comprendre que ça ferait 100 millions, peut-être qu'on toucherait toute la population de l'ARDC. Vous voulez dire ici, la jeunesse est une force de changement dans le pays. Et vous serez candidat à la député nationale dans le district du Congo. Justement, nous ne sommes pas en période électorale. Mais quand même, la tribune TOCAN permet, donne la possibilité à tous ces invités de dire ce qu'ils pensent une fois d'être aux affaires, une fois dans l'exercice. Un mot pour que les jeunes qui nous suivent en ce net moment puissent un peu vous faire confiance. Parce qu'il n'est pas toujours naturel qu'un jeune soutienne un jeune. Bon, tout ce que je peux demander aux jeunes, c'est de pouvoir d'abord me faire confiance. Parce qu'en politique, malheureusement, on fait confiance avant les actes. Parce que le pouvoir vient toujours après. J'ai demandé aux jeunes de pouvoir suivre mon parcours. Parce que nous avons tout le moyen possible que nous avons mis à la disposition de la masse, de la jeunesse ou de la population pour pouvoir nous contrôler. Nous avons nos pages Facebook, Instagram et aussi nos comptes Twitter, tout ce qui va avec. Ils peuvent évoluer, voir comment nous fonctionnons, comment nous évoluons et nous faire carrément confiance. Tout ce que moi je demande, c'est la confiance. Mais pour ce qui est de promesse électorale, je me dis juste que ce n'est peut-être pas le moment. Au moment voulu, je pourrais étaler toutes mes promesses. J'ai cette promesse électorale que j'ai même déjà publiée aussi sur des réseaux sociaux. Je pense que si les gens parcourent mes pages, ils verront ça. Mais je pense que ce n'est pas vraiment le moment de faire la campagne. Tout ce que je veux demander aux jeunes, c'est de me faire confiance, de suivre mes activités, de pouvoir se dire est-ce qu'il pourra faire mieux que ce qu'il fait déjà ou pas. Parce que la plupart de politiciens que nous avons connus nous ont tous déçus. Ils ont beaucoup parlé, ils ont donné des promesses et à la fin ils nous sont déçus. Tout ce que moi je veux demander, c'est de pouvoir me faire confiance. Parce que sans la confiance, en tout cas, je ne sais pas ce que je pourrais encore demander à la population. Oui, sans confiance, en tout cas, il est impossible d'atteindre ses objectifs. Et une fois, l'Eston Lumingou à l'ensemble national ou à la tête d'un ministère, quel projet phare vous comptez mener pour le changement ou l'évolution de notre pays ? Je veux le dire sur ce plateau, je pense que c'est un projet que je n'ai jamais révélé. C'est une exclusivité. Je suis sur un projet où je voudrais proposer au gouvernement la création d'un nouveau ministère. Ce ministère, je voudrais qu'on l'appelle le ministère de l'élite intellectuelle. Alors ce ministère, j'ai un projet, je suis en train de travailler sur ça, j'ai presque fini. Mais ce ministère, ce serait vraiment mon projet phare. Pourquoi ? Parce que je me dis, même si je passe député, je ferai un effort pour faire passer une loi pour la création de ces ministères. Et si Dieu fait grâce et que ce ministère est créé, j'aurais souhaité aussi comme un non-ministre de ces ministères-là, parce que c'est quand même mon projet et je saurais vraiment le piloter. Ces ministères aura tout simplement l'objectif de réunir les meilleures personnes de ces pays, dans chaque domaine, le domaine du journalisme, de la musique, de tout ce qu'on fait, tout ce qui est comme activité dans notre pays. Alors ces personnes-là seront la référence du pays. En quelque sorte, vous voulez faire ombrage au ministère de l'arché scientifique ? Pas vraiment. Pas vraiment. Je fais allusion à un peu aujourd'hui comme nous avons l'équipe nationale, par exemple. Vous voyez, aujourd'hui, nous avons l'équipe nationale de football. Vous réquittez le meilleur de championnats des clubs. Je voudrais maintenant qu'on ait aussi une équipe nationale de toutes les personnes qui ont les meilleures performances ou les meilleures connaissances de tout ce qui est comme activité dans notre pays, que ce soit scientifique, médecine, tout ce qui va avec... Même les gens des cordonneries ou les gens qui savent faire de presse, voilà. Prendre toutes ces personnes-là, les réunir autour d'un ministère. Et ça sera une référence. Donc le ministère de l'élite intellectuelle. Le ministère de l'élite intellectuelle, qu'est-ce que ça viendrait encore faire dans un pays où on assiste... On a plus de 50 ministères qui, au final, ne servent absolument à rien. Bon, tous ces ministères-là, la différence avec... Nous, on pensait que vous viendrez avec un projet, là, dans l'essence de la réduction, peut-être, du portefeuille. Non, c'est quand même... Ces ministères-là auraient apporté un petit plus, un plus, surtout sur la connaissance. Parce que notre pays a besoin de la connaissance. Aujourd'hui, on se joue de nous parce que nous n'avons pas la connaissance. Nous sommes un peuple, excusez-moi, un peuple ignorant. Nous ne savons rien. Aujourd'hui, 80% de notre population ne savent pas qu'est-ce qui est dit dans notre Constitution. Quelques-uns savent. Alors, il faudrait quand même qu'on puisse améliorer notre côté intellectuel, que chacun puisse savoir les règles des bases, que quelqu'un sache quand même quand on vient, par exemple, si j'ai un problème, si on vient m'arrêter la procédure, elle est comment, si je veux avoir tel document, la procédure, elle est comment. Alors, ça demande assez qu'il y ait un ministère qui va commencer à former des gens allant dans ce sens-là. Un ministère qui sera là pour ouvrir le cerveau de tous les Congolais. Parce que nous sommes quand même ignorants sur beaucoup de points. Et cette ignorance, c'est ce qui fasse que nous ne puissions pas quand même nous développer. Et c'est cette ignorance-là qui fasse que des pays comme le Rwanda puissent se jouer de nous. Parce qu'ils se disent qu'ils ne savent rien. Qu'est-ce qu'ils vont faire d'ailleurs ? Donc, les gens ne nous prennent pas au sérieux. J'ai plus quand même la chance de voyager, aller en Europe, en France. Mais quand on parle d'un Congolais en France, par exemple, ce n'est qu'un musicien. Un Congolais en France, c'est un musicien, c'est tout. Mais je vous dis. Une définition un peu caricaturale. Dites-moi un peu. Comme si dans notre pays, on n'a pas de grands médecins, on n'a pas des avocats, on n'a rien de mieux à part la musique. Quand on parle d'un Congolais, ah, il ne faut pas. Alors, il faut renverser. Il faut changer ça. Il faudrait quand même qu'on nous respecte. Il faut qu'on se dise quand même que non, non. Au Congo, il y a des jeunes, voilà. Au Congo, on a créé un appareil tel, on a créé un véhicule, on a fait une telle invention. Voilà. Il faudra alors qu'on puisse réunir le meilleur. Parce que même le football, par exemple, je donne un exemple. Et ça, ce sera l'objectif ou l'image que voudra maintenant véhiculer les ministères de l'élite intellectuelle. En tout cas, c'est ça mon objectif. Changer l'image du Congo, redorer. Redorer que le pays soit quand même respecté du côté intellectuel. Parce que, côté intellectuel, nous sommes, en tout cas, on n'est rien. On est comme des petits-enfants. Quand on parle de l'RDC, on nous regarde. Pourtant, tout ce qui est technologie dans le monde, c'est nous la base. Tout, tout, tout ce qui est, quand on voit aujourd'hui Elon Musk avec son entreprise Tesla, tout ce qu'il fait, il a besoin de minéraux qui viennent de l'RDC. On voit Apple avec tout ce qui va avec, tout ce qu'ils ont besoin, le coltan. C'est nous l'RDC, c'est nous la source. Alors, si nous sommes cette source-là, mais nous-mêmes, nous ne savons même pas avoir le monopole ou la décision au niveau international, du côté intellectuel ou scientifique, je pense que c'est inconservable. En tout cas, c'est assez édifiant, assez riche comme proposition. Merci. M. Roluston Lomingo, si je peux vous appeler honorable député, déjà. Je le sais. Merci beaucoup pour la bénédiction. Un dernier mot pour nous quitter, nous séparer. Merci beaucoup, M. Gédératibou, pour l'invitation. J'ai beaucoup aimé le cadre. Merci. J'ai aimé l'accueil. L'accueil a été chaleureux. En tout cas, les conditions sont très, très bonnes. Je félicite en tout cas beaucoup le personnel ou le responsable de votre chaîne. En tout cas, je remercie en tout cas le cadre parce qu'au Congo, trouver quelque chose de bien, c'est à féliciter. Voilà. Parce que la culture de nous, les Congolais, il faut faire un truc, ça passe. Tout ça, la ralala. L'apprépré. Voilà. Quand il y a quand même une activité où les normes sont respectées, je pense que c'est quelque chose à beaucoup féliciter. Je pourrais juste demander aux jeunes de ne pas suivre le mouvement de politiciens. Je demande aux jeunes de pouvoir se réveiller, de coûter leur cœur, de se dire on en a assez. On en a assez, il n'est plus temps de faire du n'importe quoi pour un poulo ou pour 5 000 francs. Mais il est temps qu'on puisse se cultiver pour pouvoir améliorer notre pays ou amener un plus à notre pays. C'est une première, et non une dernière. Merci beaucoup. Vous nous ferez de temps en temps à l'amitié de revenir dans le cadre de notre émission Top 15. Mesdames et messieurs, 2023 s'annonce assez tendue. Eh bien, nous appelons toute la jeunesse qui nous suit en ce net moment de bien pouvoir faire le choix de la raison et non le choix du cœur. Je vous retrouve un peu plus prochainement avec la même dose de plaisir en traitant l'actualité en continu sur notre fréquence, sur notre portail info www.aiweberdc.com A tout à l'heure mesdames, à tout à l'heure messieurs. iWeb, l'information pour vous et avec vous, en toute objectivité. A vous la parole. iWeb iWeb C'est parti !